Vous savez qu'il se marie ? Il se marie bientôt. Il est très excité. Hier, il disait que... Je lui ai demandé qu'est-ce que tu penses de ta femme ? Ta future femme. Je l'aime dans l'amour inconditionnel. Hein ? Je l'aime dans l'amour inconditionnel. C'est quand même touchant. Il est jeune après tout. Aimer dans l'amour inconditionnel, c'est lourd, non ? Vous ne pensez pas ? Pour être honnête, quelqu'un me disait que seule maman aime de l'amour inconditionnel. Seule maman aime son enfant de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, nous aimons généralement les gens par condition, même si on ne le dit pas. Généralement, on aime quelqu'un parce qu'il est comme ça, il est comme ça. Ce n'est pas toujours pour de l'argent, mais souvent, on aime quelqu'un parce qu'il est gentil. Demandez à beaucoup de gens, ils te diront, pourquoi tu l'aimes ? Je l'aime parce qu'il est gentil, il est sympa, on n'a jamais des problèmes, mais il est grand travailleur. Je l'aime pourquoi ? Tu l'aimes pourquoi ? Je l'aime parce qu'il a toujours été là pour moi. Donc, en fait, même sans le dire, sans le reconnaître, on aime pour des conditions. Parce qu'à partir du moment où tu arrêtes de présenter ces conditions-là, l'amour s'enfuit. Donc, il n'y a que maman qui peut t'aimer, peu importe les conditions. En tout cas, que tu deviennes papa, papa, beaucoup des mamans aiment toujours leurs enfants malgré tout. Beaucoup de papas, d'ailleurs, oublient leurs enfants à partir du moment où ils deviennent comme ça. Après, on comprend quand on dit je t'aime dans l'amour inconditionnel. Généralement, c'est pour dire que j'aime énormément. N'est-ce pas ? Sans nécessairement entrer dans l'étape scientifique. N'est-ce pas ? C'est ça, oui. Qu'est-ce que vous pensez ? Vous avez aussi aimé une fois d'un amour inconditionnel. Ça, c'est clair, on le sait. Il ne faut pas faire semblant. La fille qui est partie de l'autre côté, qui t'a abandonné là, quand son papa est venu. Si c'était inconditionnel, c'est toi qui aimais de manière inconditionnelle, tu pensais qu'elle t'aimait aussi de la même manière. Oui, c'est ça. Voilà pourquoi vous avez tiré à côté. Pourtant, je t'avais prévenu. Tout amour est... Mais non, je t'avais prévenu. Tu as même dépensé l'argent, l'argent que tu as gagné pour le projet là. Le projet là où moi, j'ai été aidé. Tout amour... Non, moi, j'ai été aidé dans le projet là. N'est-ce pas ? J'ai écrit. C'est moi qui ai formulé la lettre, n'est-ce pas ? Vrai ou faux ? Oui, oui. J'ai formulé la lettre en anglais. Tu as introduit la lettre. On vous a financé, monsieur Robert. OK. Mais vous avez pris l'argent, vous avez partagé avec les autres. Tous les autres ont mangé. Je comprends, monsieur. Sauf moi. OK, pas de problème. Vous ne m'avez rien donné. Ça, c'est déjà passé. La fille là a pris... Vous avez même envoyé la fille pour partir en angleterre. Au lieu de m'envoyer moi. Ça, c'est déjà passé. Non, c'est pas passé. Écoute, maintenant, on parlait de l'amour inconditionnel. Oui. Chaque amour est conditionnel. Même les gens qui sont trop amourés, comme les titaniques. Si l'homme ne parvient pas à payer la dote, les gens se séparent. Bon. Je ne sais pas si je suis d'accord parce qu'il y a des gens... Sinon, qu'est-ce qu'on dit des gens qui vivent ensemble sans l'autre jusqu'à aujourd'hui ? Après 12 ans, 15 ans, 20 ans d'union. Il y en a qui sont là ? Oui, c'est ça. Mais la plupart des gens, lorsqu'il n'y a pas la dote, il y a menace de séparation. Tu verras la fille qui était trop amoureuse. Mais lorsque l'homme n'est plus amoureuse de donner la dote, les gens se séparent. C'est ça le problème. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est vrai que je voulais dire par là... Moi, je pense que la dote n'est pas une bonne chose. La dote n'est pas une bonne chose ? Oui. Ah, M. Robert. Oui, oui. Qu'est-ce que vous racontez là ? Bien que la dote ait des choses importantes, ce n'est pas social. La dote n'est pas une bonne chose. Écoute, bien que la dote ait une bonne chose sur le plan social et culturel, mais elle en a aussi des conséquences. Néfaste, indésirable et inattendue. La dote n'est pas une bonne chose. La dote n'est pas une bonne chose. Expliquez-nous ça, c'est bon. Ok, je vais m'expliquer. Pas trop de théorie. Expliquez-nous brièvement, clairement. Ok, je vais m'expliquer. La dote n'est pas une bonne chose. Pourquoi ? Parce que la dote va au désavantage de la femme. Au désavantage de la femme. Oui, je m'explique. Écoute-moi. Sois à l'aise. Écoute-moi. Non, je m'explique. Parce que la dote crée, excuse-moi par là, crée un instinct, donc une impulsion morale qui crée l'instinct de la possessivité. C'est-à-dire, et cet instinct-là fait à ce que la femme soit considérée comme un objet. Et lorsque la femme est considérée comme un objet, ça se suit parfois des habits physiques. La dote crée une impulsion de quoi ? De possessivité auprès de l'homme. Expliquez-nous ça. Une impulsion de possessivité. C'est-à-dire, tu possèdes la femme. Et quand tu te sens que tu possèdes la femme, la femme devient comme un objet. Et c'est là où il y a beaucoup de déshabits. Je ne dis pas que si je suis en train d'encourager les subordinations notoires des femmes, parce que la femme doit être subordonnée. Mais souvent, lorsqu'un homme verse la dote, l'homme considère la femme comme un objet. M. Robert, pulsion de quoi ? De possessivité. Pulsion de possessivité. Oui. Vous voulez dire quoi par là ? Que quand l'homme paye la dote, il se sent en pouvoir de possession sur la femme ? Voilà. Et cette pulsion-là crée souvent l'instinct là de sauvage. Vous voyez. Vous voyez pourquoi beaucoup de femmes sont abusées par là. Pour moi, la dote, c'est une bonne chose parce que, OK, quand on paye la dote... M. Robert, votre papa a mal fait du pays la dote sur votre maman. Parce que soudain, il s'est senti en pulsion de possessivité. Oui. D'après ce que je l'ai expliqué, oui. Il a mal fait de payer la dote. Oui, il a mal fait de payer la dote. Donc, il a mal fait de suivre les procédures, tout ce qu'il fallait faire pour vous avoir fini la dote. Tu n'es pas en train de dire. Moi, je dis ceci. Quand tu payes la dote d'une manière exorbitante... Exorbitante. Vous comprenez ? Là, on change de cap. Je suis en train de m'expliquer. Donne-moi le temps de m'expliquer. D'accord, je vous laisse. Je suis en train d'argumenter. Quand tu payes la dote d'une manière exorbitante, ça rédélogue au pays de l'homme. Parce que la dote, c'est un symbole. On appelle ça un symbole. Donc, un symbole, c'est quelque chose qu'on peut donner de quoi que ce soit. Même un stylo, c'est un symbole. Même un verre d'eau, c'est un symbole. Mais si je change les symboles là, voilà pourquoi maintenant, les hommes habitent sur les femmes. Parce que quand tu payes par exemple 10 000 dollars, 5 000 euros, 20 000 euros auprès d'une femme, là, ça crée l'instinct de positivité. La femme, c'est le plus respecté. Monsieur Robert, je ne suis pas d'accord parce que d'abord, en toute honnêteté, vous avez parlé de deux choses très importantes mais complètement différentes. Vous avez d'abord dit que vous étiez contre la dot parce que ça crée une pulsion de possessivité d'après vous, selon vos tactiques scientifico-roberto. Vous avez ensuite dit que le prix était exorbitant. Il y a une grande différence entre ne pas payer la dot et payer une dot qui n'est pas exorbitante. Oui, voilà pourquoi je voulais nuancer. C'est-à-dire quoi ? Je ne suis pas contre la dot à 100%. Mais ce sont les Africains qui ont dévié les termes d'autre là. Comme je l'ai dit tantôt, la dot était comme un second. Mais vous venez de dire que vous en voulez à votre papa du fait d'avoir payé la dot. C'est toi qui viens de me forcer que je n'ai vu en vouloir mon papa. Vous avez dit que vous êtes désolé du fait que votre papa ait doté votre maman. Pourquoi tu m'as donné l'exemple de mon papa ? Est-ce que vous savez combien votre papa a payé pour votre maman ? Pourquoi tu as doué l'exemple de mon papa ? Est-ce que vous savez combien votre papa a payé pour votre maman ? Il vous en a parlé ? Écoute, je ne sais pas combien mon papa a payé. Alors comment pouvez-vous être contre... Je ne suis pas contre mon père. C'est toi qui a bandit les salaires de mon père. Je ne t'ai pas dit qu'est-ce que c'est moi qui ai dit ça ? Non. S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et rebobinez. Allez voir si c'est moi qui ai dit ça ou bien c'est lui qui a dit ça. Écoute, je n'ai pas dit qu'est-ce que c'est contre mon papa. Tu lui as posé une question si c'est contre mon papa. Monsieur Robert, vous avez dit que le fait de payer la dot crée une pulsion de possessivité selon le concept scientifique. La dot va aux avantages des femmes. Des avantages des femmes. Je ne pense pas. Beaucoup de femmes ici sont... Je suis certain qu'elles sont contre toi. Oui, c'est contre moi parce qu'elles ne savent pas. J'ai expliqué que ça a des avantages. Par exemple, le prestige là, on t'a doté. Par exemple, en islam, la dot est obligatoire. Le mahar. Oui, le mahar. En islam, par exemple, la dot est obligatoire. Sur la religion, je ne vais pas être contre cela. Et comme je l'ai dit, je ne suis pas contre la dot. Mais je suis en train de dire, le fait de mettre beaucoup l'accent sur la dot, cela vaut aux avantages des femmes. Jusque-là, je ne vois pas les désavantages dont vous parlez parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont payé la dot qui sont... Jusque-là, vous n'avez malheureusement pas présenté les avantages. Si nous sommes en train d'analyser, vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de déshabits. Les femmes ne sont pas respectées. Mais les femmes ne savent pas pourquoi le mépris là... Où est l'origine de ça ? Moi, je pense que d'après mes recherches et c'est l'homme à conflit. Le fait de payer la dot rend les hommes orgueillés, méchants, prétentiaux. rend les hommes méchants et orgueillés pour considérer une femme comme elle oublier. Parce que, OK, tu ne verras jamais un homme qui n'a jamais donné la dot à une femme être méchante pour dire que non. D'ailleurs, j'étais marié, n'étais pas blagueur avec moi. Mais il ne suffit pas... L'homme utilise d'autres langages. Monsieur Robert. Vous voyez, l'homme utilise l'autre langage. Mais ce sont les gens qui ont payé la dot qui vous diront que non. Toi, tu es ma femme, je n'ai pas rien parlé, j'étais doté. Mais les hommes qui ne sont jamais dotés ne parlent pas ça. Est-ce que, pour être méchant, il faut nécessairement avoir payé la dot ? Non, je ne dis pas ça. Je dis la plupart... Mais c'est ce que vous dites sans vraiment le dire. Je n'ai pas dit que... Je dis la plupart des femmes qui sont abusées... Écoutez-le. Oui. Allez-y, continuez. La plupart des femmes qui sont abusées, c'est à cause de la dot. Parce que je dis que la dot crée l'instinct de la possessivité. L'homme se sent orgueiller, il sait qu'il a acheté une femme. Et du coup, ça crée de l'orgueillé d'une manière indirecte. Et d'après vous, toutes les femmes qui n'ont pas eu à recevoir de dot n'ont jamais subi ça, vécu ça ? Non. Avec un homme difficile, possessif ? Je n'ai pas dit ça. Sinon, qu'est-ce que vous avez dit ? Si vous n'avez pas dit ça, donc votre formule ne tient pas debout ? Je n'ai pas dit cela. de conséquences. Je n'ai pas dit que la dot était une mauvaise chose. Quand j'ai commencé, je lui ai dit qu'au point de vue morale, spirituel, culturel, la dot est une mauvaise chose et là, autant aussi ses conséquences. Dites quelque chose parce que là, vous ne dites rien. Vous dites ça, quand je m'oppose à ça, vous dites, je n'ai pas dit ça, je dis ça, vous dites ça, non, je n'ai pas dit ça, je dis ça. Finalement, vous dites quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Dites-nous ce que vous êtes en train de dire parce que moi, je suis perdu là. Tu es perdu ? Je suis complètement perdu. Moi, selon moi, on ne devrait pas donner la dot. Ok, vous l'entendez, ça c'est un. On ne devrait pas payer la dot. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? On ne devrait pas payer la dot. Donc là, il n'a pas dit qu'il ne fallait pas payer de dot exorbitant. Il a dit, on ne devrait pas payer la dot. Est-ce qu'on est ensemble ? Je vous prends au témoin. Ok ? On ne devrait pas payer la dot. C'est un, deux. Et si on devait payer la dot, ça devait être d'une manière modeste. On ne devrait pas payer la dot. Oui. Mais si on devait payer la dot, ça devait être de manière modeste. C'est un, c'est molle. C'est contradictoire, mais on est là. Trois, c'est quoi ? Troisième chose, vous avez dit ? Maintenant, troisième chose, j'ai parlé maintenant de la conséquence de la dot exorbitant. Non, je voudrais rappeler quelque chose d'important avant qu'on ne le perde. Vous aviez dit que les hommes qui manipulent ou menacent leurs femmes sont exclusivement les hommes qui ont payé la dot. La plupart des hommes suivent contre qui ? C'est-à-dire que ces femmes qui n'ont jamais reçu de dot venant de leur mari n'ont jamais subi ou ne subissent pas la pression, les difficultés, la toxicité des hommes machos, mauvais, méchants. Je n'ai pas dit comme ça. Laisse-moi m'expliquer. Ce que j'ai dit, c'est quoi ? Je dis ceci. Il y a la rhétorique. Tu verras la rhétorique des normes qui a doté sa femme et la rhétorique des normes qui n'a pas doté. C'est différent. plus beau que toi. C'est la même chose. Ce qu'il y a à combattre ici, c'est la toxicité, c'est la séparation. Est-ce que vous comprenez que dans les sociétés où on ne paye pas de dot, ils vivent les mêmes difficultés, si pas pire, que dans beaucoup de sociétés où on paye de dot ? Je vais vous donner très rapidement une statistique très récent. Au Luxembourg, là où on ne paye pas de dot, vous pensez que là où on paye de dot, il y a beaucoup de toxicité, de difficulté. Au Luxembourg, là où on ne paye pas de dot, sur 100 mariages, ça c'est 2019, sur 100 mariages, 88 mariages finissent en divorce. OK ? 88 mariages sur 100 mariages, on ne paye pas de dot. Au Portugal, 61 mariages finissent en divorce. En Finlande, 59 mariages sur 100 finissent en divorce. En Espagne, 55. En France, 55 mariages sur 100 finissent en divorce. En Suède, 52. En Belgique, 51. En Estonie, 48. En Hollande, 47 mariages sur 100. On ne paye pas de dot. OK. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. OK. Maintenant, de quoi on parle ? Parce qu'apparemment, là, on paye de dot. Sans pour dire, je ne suis pas en train d'essayer de dire qu'il faut payer la dot pour avoir un mariage stable. Je dis que s'il faut se servir de dot pour établir la stabilité d'un mariage, je pense qu'on a frappé tout faux. Et oui, il est évident qu'il y aura des gens qui diront des bêtises telles que non, j'ai été épousé avec l'argent. C'est comme ça que les africains parlent. Je ne parle pas d'Uxambour. Oui, mais on parle en général. Je ne parle pas d'Uxambour. Vous voyez. Vous ne parlez pas d'Uxambour. Je ne parle pas d'Uxambour. Mais ceux qui vous suivent sont majoritairement en Europe. Pas de problème. Et la plupart de ceux qui vous suivent ont adopté la mentalité européenne. Oui. Si vous parlez d'Afrique, vous parlez de ces femmes qui viennent à la maison qui ne foutent pas de travail, ne font rien. Mais pourquoi ces femmes-là qui me suivent qui ont adopté la mentalité européenne mais lorsqu'elles soient en Europe, elles demandent la dot. Parce que c'est l'ère culture. Pourquoi tu demandes la dot ? Oui. Voilà pourquoi. C'est l'ère culture. Donc, voilà pourquoi je ne parle à l'Africaine. Vous êtes bien piégé là, M. Robert. On demande la dot parce que ça fait partie de la culture. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez nous apporter comme nouvelle culture. Il ne faut pas accepter la dot. Moi, je voudrais que vous compreniez que depuis la nuit de temps, la dot remonte depuis les années d'Amourabi, le premier empereur de Babylone. après avoir conquis la Mésopotamie. Les termes que vous entendez dire là, par exemple, il a créé des lois. Donc, quand on dit œil pour œil, dent pour dent, c'est lui. Quand on dit on est, comment on dit ça en français, on est innocent jusqu'à ce qu'on ait prouvé coupable. C'est Amourabi qui a commencé ça. La dot est écrite dans la loi d'Amourabi. avant la dot existait et je suis d'accord avec toi, mais je t'ai dit qu'elle n'avait pas aujourd'hui. La dot était un mot. Parce que d'après vous, vous pensez que les hommes sont toxiques parce qu'ils ont payé la dot. Aujourd'hui, les gens te demandent la dot suite des titres faits de la femme. La femme a étudié à VAR University, l'état de Liverpool. On te demande la dot, c'est l'autre ça. Ça n'est plus un symbole. Et c'est là où il y a un problème. OK. Vous comprenez ? C'est là où il y a un problème. Là, je suis d'accord avec vous, M. Robert. Je pense qu'évidemment, c'est vrai, j'ai vu des mariages ici, au Cameroun, à différents endroits, au Kenya aussi, d'ailleurs, en Nigéria. Incroyable, les choses qu'on leur demandait. Des cochons, des choses, oh gosh, incroyables. Mais c'est vrai, je sais qu'en Côte d'Ivoire, j'ai vu une dot pas très chère. Je ne sais pas si c'est généralement en Côte d'Ivoire où c'est une particularité. Mais ça valait moins de 50 dollars ce qu'on avait demandé pour la fille. Et moi, je pense que c'est ça. Oui, évidemment, je suis d'accord avec vous. OK, je vais nuancer. Laisse-moi te donner un exemple. Tu te croises avec une femme qui te demande de l'argent. Donne-moi 100 euros, 200 euros. Elle est une jolie fille. Sympa, joviale, coquette. Un conte des fées. Une demi-monnaie. Vous voyez ? Mais elle te dit donne-moi 300 euros pour qu'il y ait intimité. Mais la femme qui ne t'a rien demandé, tu vas respecter la femme qui n'a rien demandé. Vous comprenez ? Alors, si j'ai non, c'est quoi ? C'est-à-dire, pourquoi tu vas légliger cette fille qui t'a demandé de l'argent à marier sa beauté ? C'est parce que tu trouves qu'elle est légère. Et l'adoptère aussi peut être transformée avec des dettes un peu morales qui créent l'autoritarisme auprès d'un homme parce qu'il sait que non. Je paie toutes les choses qui étaient là-bas et je deviens autoritaire. Cette femme, elle devient ma propriété privée. Il y a aussi des gens qui n'ont pas payé de dot qui sont très autoritaires. Oui. Des gens qui n'ont pas payé de dot qui sont très méchants. il ne manque pas d'exception. Non. Partout, c'est pas de la dot. Il ne s'agit pas d'exception ici, M. Robert. Il y a beaucoup de gens, je pense, même dans votre ville d'origine, beaucoup de gens vivent là sans avoir été dotés mais qui sont brutals, méchants. Ils ne sont pas d'exception, ils ne font pas partie de l'exception. Je suis d'accord partant du fait où on dit que les dot sont exorbitantes pour plusieurs raisons. Moi, je pense, je vous donne mes raisons à moi. Je pense qu'une dot chère déséquilibre le foyer, le jeune foyer. Une dot chère déséquilibre le garçon qui travaille dur pour un avenir meilleur pour sa famille. Une dot chère empêche au garçon, d'ailleurs, de venir épouser la fille. Parce que peut-être que le garçon a vraiment des intentions de venir épouser la fille. Oui. Peut-être qu'il est vraiment sérieux. Pourquoi beaucoup de femmes ne sont pas mariées aujourd'hui ? Mais malheureusement, il ne peut pas y arriver parce que cette dot est chère. Là, je suis d'accord. Malheureusement, oui, il fallait justement que cette dot soit symbolique. Comme c'est censé être. Parce qu'à part la dot, il y a la fête. Il y a beaucoup de choses. D'accord. Donc, normalement, la dot devrait être symbolique. Symbolique. D'ailleurs, après cette dot, comme le font certaines personnes dans d'autres pays, on devrait prendre de l'argent de la famille de l'homme et donner à la fille pour aller commencer une vie. Bizarrement, les femmes n'aiment pas que la dot soit un symbole. Dans d'autres secteurs, on donne des choses à la fille à emmener dans sa famille pour progresser, avancer, commencer un foyer. La dot ne devrait pas être une question de monsieur donne de l'argent pour que les oncles s'enrichissent. Oh, elle a étudié. Elle a fait des grandes études. Il faut payer beaucoup. Bon, d'accord, on comprend qu'il faut valoriser la femme. Ça fait partie de notre culture. Ça, je suis d'accord. Il est important. D'ailleurs, je ne pense pas que l'amour est pésé par combien d'argent on donne. Absolument pas. Je pense qu'il y a des mariages réussis et on n'a pas payé de dot. Oui. Ou peut-être un monsieur africain épousé, une blanche. Et ça fait quand même 20 ans, 30 ans qu'ils vivent et ils ont des enfants, ils sont bien. Il y en a, moi, j'ai vu. Ils n'ont pas payé de dot. Ça, j'ai vu. Surtout au village. Au village, les gens payent les choses d'une manière modeste. OK. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Là, je parlais de là où on n'a pas payé. On n'a complètement pas payé de dot. J'ai vu, c'était bien. J'ai vu moi-même. Je pense que vous aussi avez vu des mariages réussis multiculturels où il n'y a pas eu de difficultés. Pour moi, je ne m'opposerais que s'il s'agissait de réduire. Comment dirais-je ? Mon opposition, mon objection, c'est par rapport au montant exorbitant qu'on demande au jeune homme pour doter la fille. Là, je ne suis pas d'accord. Mais je vais te dire une chose. Mais dire qu'il faut carrément arrêter de doter les filles parce que les hommes deviennent toxiques, je ne pense pas que ce soit... Tu sais qu'au Congo, on a voulu tuer un député qui avait proposé une loi au Congo démocratique. Il y a un député. Donc, s'il les insulte, tuer quelqu'un, le député-là ne serait pas vivant aujourd'hui. Quelle était la loi qu'il a proposée ? Il avait dit qu'en tout cas, que la loi congolaise puisse voter, qu'on puisse doter, je ne sais pas, à 500 ou 400 dollars. Limiter la dot. Je te dis, c'est celui qui n'a jamais géré le messier-là. Je ne sais pas. Pourquoi vous pensez qu'on l'a insulté ? On l'a insulté parce que les gens ont trouvé qu'ils étaient allés trop tôt, trop loin. Ils ont dit que moi, j'ai fait étudier ma femme, mon enfant. J'ai payé l'université et puis vous venez payer 500 dollars. À part ça, si vous venez nous visiter, on va égorger une vache. On va faire ça. Donc, c'était des réseaux lucratifs. Ah là là, on cherche même des rhétoriques pour essayer d'expliquer ça. C'est bien triste de voir ça parce que je pense que déjà, est-ce que ça justifie peut-être le système aussi sur place ? L'amour démesuré d'argent, le besoin de profiter même sur ses propres enfants. Ça explique cette mentalité royaliste où on célèbre des gens qui sont des dictateurs, des voleurs, des destructeurs pourvu qu'on profite un tout petit peu du système. On ne va pas entrer dans la politique, je pense que c'est important. Finalement, je sais ça. Moi, je suis de ceux qui pensent, M. Robert, qu'on devrait justement, je pense que chaque pays qui se respecte devrait établir une loi. Moi, à mon avis, chaque pays qui se respecte devrait établir une loi et une limite à combien on demande par rapport à la dot. À mon avis, un pays qui se respecte devrait établir une limite à combien on établit la dot. Bon, c'est vrai que la République démocratique du Congo a aussi un autre problème de location, n'est-ce pas ? Pour prendre une maison, il faut payer combien ? Dix mois de location, on avance. On avait essayé de réduire ça à combien ? À trois mois, c'était ça ? On a essayé de réduire à trois mois, les gens se sont opposés, ils ont refusé. Pendant que les gens vivent sous le seuil de la pauvreté, il y a la guerre, mais on demande dix mois de... Non. Moi, je pense que l'État n'a pas le droit de fixer la dot d'une personne parce que, d'après tout, c'est la fille d'une personne, ce n'est pas la fille de l'État. Si l'État a le droit de fixer les entreprises de télécommunication et leurs limites parce que ça appartient aussi à quelqu'un, n'est-ce pas ? Pourquoi on ne peut pas fixer ? Oui, ça appartient à quelqu'un, ces gens-là acceptent parce qu'ils ont des intérêts. Ces gens-là, ils ne sont pas forcés d'accepter. La famille aussi a des intérêts ? Non. C'est une vente, il faut payer les taxes. La famille a des intérêts, mais... Dans ce cas, si vous recevez la dot, il faut payer aussi les taxes à l'État ? Non. Il faut payer la taxe à l'État. Autant que je n'encourage pas la dot ex-obésitant, vous recevez l'argent de dot, payer aussi la taxe de dot chez l'État ? L'État aussi n'a pas les prérogatives d'imposer les gens. C'est justement pour ça que l'Afrique, en général, et certains pays at the bottom of Africa, ne vont nulle part. Si c'était un bon exemple, quels sont les pays du monde qu'on connaît que l'État a déjà fixé la dot ? Regardez, M. Robé. Si c'était un bon exemple à suivre. Vous savez, la démocratie, c'est pour les gens matures dans la tête. Et beaucoup de pays africains ne sont pas matures dans la tête. D'accord ? En parlant de ce que vous dites là. Si c'était un bon exemple au monde. La démocratie est un bon exemple pour la Suède. Ce n'est pas un bon exemple pour la République démocratique du Congo. Ce n'est pas un bon exemple pour beaucoup d'autres pays autour là. Pourquoi ? Parce qu'en Suède, les gens savent quand est-ce que ça fait combien de temps que je dois quitter le pouvoir. Sans discussion. Quelqu'un doit prendre les serres du pays. On sait comment respecter les députés. Chaque député assume son rôle. Il y a l'opposition. Les gens ne sont pas tous dans le même clan en train de jouer à un jeu. On est en train de jouer à un jeu contre tout. Tout le monde mange. En fait, dans ce petit clan de groupe des députés, tout le monde mange. Mais on fait semblant de s'opposer au président pendant qu'eux mangent aussi. C'est ça la démocratie. Donc la démocratie a été importée. Les Africains ne savent pas comment appliquer ça. Surtout certains pays. On ne va pas aller sur ce plan-là. C'est-à-dire, pour vous répondre, moi je pense que si les gens se respectent, si un pays se respecte, il doit y avoir des lois sur presque toute chose. Vous comprenez ? Si la dot inclut de l'argent, alors dans ce cas, il devrait y avoir de limites. Sinon, ce serait fou. Vous êtes le même à vous. Vous voyez de quoi je parle. Le monsieur s'oppose à la dot. Il est encore le même qui veut s'opposer au fait qu'il faut mettre une limite à cette dite dot. Je me suis expliqué autant que je n'appuie pas qu'on puisse demander la dot d'une manière exorbitante. Le gouvernement aussi n'a pas les doigts d'imposer aux parents. C'est ce que j'ai dit. Monsieur Robert, c'est contradictoire. Je ne me suis pas contradictoire. Je ne me suis pas contradictoire. C'est contradictoire. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Vous avez dit que vous ne voulez pas la dot. Maintenant, on dit OK, solution. Il n'y a aucune contradiction. La solution est très simple. Je vais te dire tantôt, autant que demandons au gouvernement d'établir une limite pour s'abser, c'est quoi, pour résorber votre inquiétude. Il ne veut pas. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada